Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Elena nous avait laissé des lettres de l'au-delà avec des tâches à faire. Donc on a Francis à trouver pour découvrir quelles sont ses courses. Et on a un passager clandestin en la personne de Jackie. Donc on va voir ce qu'on a à faire avec lui. Du coup la première chose qu'on va faire c'est aller jusqu'à Francis pour voir un peu ce qu'il a à nous proposer. Et ça tombe bien, Jackie nous appelle. C'est fou ! Stella, ce bateau est fantastique ! Il y a tellement de machins ! Une cuisine ! Des maisons individuelles ! Mais pas pour moi, je ne suis pas impatient, souviens-toi ! Une foutue vache ! Et même un jardin ! Quel bateau, un jardin ? Avec de la vraie terre ! Où as-tu trouvé ça ? Est-ce qu'elle est recyclée ou est-ce... Oh Stella ! Est-ce que tu fais pousser tes légumes dans de la merde ? Quoi ? Je sais pas comment cette merde fonctionne. Est-ce que j'ai l'air fermier ? La terre c'est pas du caca moitié bouffée par les verres ? En tout cas, je t'ai dit que je pouvais t'aider sur le bateau. Et le champ m'a donné une idée de génie. Tu me suis non ? Euh non, je te suis pas. Suis-je à qui ? Ok, je te suis dans ce sens-là. Ici ! Alors nous voilà au champ ! Maintenant, ferme-la une minute. Écoute. Merde ! Est-ce que tous les bateaux sont aussi bruyants ? Je croyais vraiment que c'était mieux que ça. Dans ma tête, tu te rendais compte à quel point c'était le silencieux, puis tu disais « Il manque quelque chose ! » Et je disais « Exact ! Tu sais ce qu'il manque ? » Tu disais « Non, mon bon Jacques, mais dis-moi ! » Et je répondais « Des abeilles ! » C'est exact, des abeilles ! Tu sais, ces petites bestioles poilues qui mangent les fleurs et qui font du miel. Mais il ne faut pas les énerver. Elles ont une épée dans les fesses, tu sais ! Littéralement ! Bon, peut-être pas littéralement, mais en tout cas... Alors voilà, en marchant dans les champs, je pensais à mon grand-père. C'était un homme chantilly, vraiment. C'est lui qui m'a élevé. Tu vois, maman et papa n'étaient pas vraiment présents. Papi Jackie avait une petite ferme, rien de compliqué. Mais il avait des abeilles. Elle l'aidait dans les champs et elle donnait du miel. Ce sera ma contribution, du miel ! Ce sera chouette, n'est-ce pas ? D'accord. Prends un bout de papier et écoute-moi bien. Les abeilles ne dorment pas n'importe où. Ça leur prend une maison ! Dans le jargon, on appelle la maison des abeilles une ruche, avec un E à la fin. Tu prends du bois, d'autres machins, tu fais comme ça et ça... Ouais, c'est bien ! Vas-y, construis-nous une belle ruche d'abeilles ou une maison d'abeilles. Je te montrerai comment l'utiliser. Eh, c'est parfait ! En plus, on a du courrier. On a notre nouveau magazine des pilleurs de... euh... trésors. Je vous ai déjà oublié le mot. Donc Buck n'a pas faim, c'est parfait. Je vais pas regarder si Jackie avait faim. On va ouvrir ce courrier et on va aller voir Francis. Ça nous fait des choses à faire. Le magazine des pilleurs présente le quatrième des trésors perdus de Crows & Inc. Ok, rappelle-toi, le thon n'est pas qu'un poisson. C'est un mode de vie. Vas-y, à ton rythme. Voici la carte portulant incluse pour plus d'informations. Bah c'est parfait tout ça. On a ici de la cuisine qui est prête. Ça en fait des choses. Allons voir Francis. Francis dit que c'est notre jour de chance. Comme on doit être chanceuse. J'ai une nouvelle course juste pour toi. Franchement sortie des presses. J'ai des-y un oeil. Bah c'est exactement pour ça qu'on venait Francis. Je vais vendre toutes mes cochonneries là. Tous les anneaux précieux. Je vais peut-être quand même faire une deuxième... Une deuxième stale à vaches. Parce que je collectionne les permis bovins. Mais au final j'en fais rien. Voilà, on vend tout ça. Et on regarde tes courses. Leçon d'Elena. Il nous faut des calmars. Ok. Il nous faut des grains de café, des feuilles de thé et des céleries. Oh là là. Stipulation d'Elena. On a tout ce qu'il faut. C'est parti. Et le reste ce sont les courses habituelles. Donc ça se suffira à soi-même. Donc on va essayer de se souvenir. Il nous faut du calamar. Des graines de café, des feuilles de thé et des céleries. Pas qu'un peu en plus. Ok. Du café, du thé, du céleri. Vais-je me souvenir de tout ça ? Je ne suis pas sûre. Du coup, on va planter ce qu'on peut. Du thé. Du café. Le céleri, je ne suis pas sûre que ça se plante de ce côté-là. Non, ça ne se plante pas de ce côté-là. Donc on va planter un deuxième thé. Et on va regarder aussi le plan que nous a donné Jackie. Ici, on va pouvoir récolter la graine étrange. Et planter du céleri à la place. En espérant qu'on ait du céleri. 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 On en a. On a cinq graines. Je ne suis pas sûre que ça suffise pour faire tous les céleri qui nous manquent. Mais sait-on jamais ? Allez. Allons voir du coup la construction qu'on nous a donnée. Et qui est où ? Où est-elle ? Améliore le champ. Ok. C'est une amélioration du champ. Le champ, c'est celui-là ? Non, le champ, c'est l'autre. Il nous faut des planches de pain, des potions d'expérience et des lingots d'or. Planches de pain, ça va le faire. Les potions d'expérience, on va devoir lancer les ventes. Deux banches de pain. Donc, les planches de pain. On en fait quelques-unes. Histoire d'avoir des planches en rab. En tout cas, ça fait plaisir parce que c'est vrai que dans les derniers épisodes, les matériaux commencent à être un petit peu inutiles. Et là, avec les quêtes d'Héléna, plus le fait qu'on a de nouveau quelqu'un, ça nous redonne un intérêt à crafter et à récupérer des choses. Même si, du coup, les calamars, j'ai à peu près aucune idée de... Est-ce qu'ils ont une zone particulière ou pas ? Oups ! Ça, c'était complètement raté. Voilà, on a des planches. On va pouvoir lancer les ventes de Bucks. Les ventes de... Oh, c'est parfait. On va pouvoir récolter ça. Et aller planter de nouveau du céleri. C'est parfait. J'ai vu qu'il y avait une petite pop-up de quelqu'un qui parlait. Est-ce que c'était Francis ? Peut-être. Ici, on va lancer les ventes. Ça fait longtemps. Ah, ça s'est pas rechargé assez vite. Ça, c'était débile. Ah ! Oui, alors si forcément... J'arrive pas à aller aux endroits le temps que ça se recharge... C'est nul, en fait, ici. Y'a pas de deuxième niveau. Et parti. Merde, il est parti. Là. Je n'en ai pas eu assez, là. Des potions d'expérience. Je le sens à la musique. On va bientôt... Il faut pas que j'hésite à le faire plus souvent, mais le cooldown m'empêche aussi de faire des choses. C'est peut-être pas si mal, en fait. Là, il est parti. Combien a-t-on eu de... Parfait. On a eu suffisamment de potions d'expérience. Pour améliorer notre champ et mettre une ruche. Ça, c'est parfait. Francis est toujours là. J'entends Buck qui dit subsistance. Buck a faim. On pourra vendre tout ça. On va remettre du céleri parce que... Eh ben... Vaut mieux prévenir que guérir. Chouette ! Ah oui, c'est gigantesque. Ça m'a enlevé un emplacement, là. Sérieux. Du coup, mes graines que j'ai plantées, je l'ai dans l'os. Quelle beauté ! Comme toujours, Stellar, c'est du beau boulot. Du si super boulot, en fait, que les abeilles ont déjà commencé à vivre dans leur ruche. Maintenant, rappelle-toi. Les abeilles, mangent des fleurs. Bon, je veux dire qu'elles faisaient ça chez grand-père. Elles peuvent peut-être manger autre chose. Du miel de falafel. Ouais, vaut mieux pas rigoler avec l'art de faire du miel. En tout cas, il y a un truc pour que tes abeilles soient contentes. Si tu veux qu'elles te donnent du miel, assure-toi qu'il y a des plantes matures autour de la ruche. Quand la ruche déporte de miel, eh ben... Tu y vas, tu fonces, et tu ramasses le sucre, le butin collant, super vite. Tu piges ! Si tu as une question, demande-la moi ! Oh, ça me fait penser à un truc. Tu me connais, j'ai pas besoin de beaucoup, je peux dormir presque n'importe où. Mais je me disais... Tu sais, en tant que ton assistant, dormir dans la même pièce commune que les patients... Eh ben, ça fait pas sérieux, hein. Je crois vraiment que tu pourrais construire une salle de personnel. Rien de luxueux, juste un endroit où m'allonger après un quart quatre murs et un toit. Je suis pas un invité ici, après tout. En tout cas, je dis ça comme ça. J'espère que tu trouveras quelque chose. A plus ! Ok, donc on a gagné une chambre de garde de Jackie. Je suis un peu blasé, du coup. On avait planté un truc et puis, du coup... Ça l'a supprimé. Tant pis pour nos graines. Attends, écoutez. Tant pis pour nos graines. Au pire... Au pire, on ira en acheter. On va vendre les vieux tapis et autres trucs qu'on a récupérés. Les coquilles, j'ai absolument pas trouvé à quoi elles servaient. Et du coup, on n'y est toujours pas pour les graines de café, les céleri et compagnie. Je vais essayer de pêcher un calamar pendant qu'on est là. Est-ce qu'on a une chance d'avoir un calamar ici ? Sachant que les poissons ont des zones de prédilection. Et que, parfois, les poissons ont aussi des zones de... Des temps. De la météo particulier. J'ai oublié de nourrir Buck. J'ai oublié de nourrir Buck, là. Il fait nuit et on a oublié de nourrir Buck qui nous appelait pour manger. Une sole. Ok. Une crevette. Ok. Je fais une dernière tentative. Et on verra si c'est un calamar ou pas. Et on ira voir aussi notre super carte. Même si il y a un peu Francis qui est devant. Une autre sole. Ok. Bon, je ne vais pas insister. On ira voir peut-être plus tard. Alors, on projette notre quatrième carte. Notre quatrième trésor. Ok. Donc on a deux îles. Dont une assez grosse et l'autre peut-être un petit peu plus petite. Qui sont séparées par un couloir avec une zone différente. Ok. La petite a vaguement une forme de cœur. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais aussi jeter un coup d'œil à notre construction. Ici. La chambre de garde de Jackie. On a tout ce qu'il faut. Et en plus, ça irait presque dans ce trou-là. Presque. Presque. Ça m'aurait arrangé. Je n'ai pas envie de tout réorganiser alors qu'on n'était pas trop mal. On va faire ça comme ça, du coup. Ok. Et du coup, j'imagine qu'on va pouvoir l'améliorer. Non. Il faut qu'il nous donne d'abord les prérequis. Donc, sur notre carte, on cherche deux îles séparées par un couloir de différences de niveau. Avec une qui ressemble vaguement à un cœur et l'autre qui est plus grosse. Et qu'il a l'air d'avoir une petite excroissance ou quelque chose du genre. Je crois que j'ai passé à côté de Suzanne. Vu qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. Est-ce qu'on va réussir à vous voir plus ou moins du premier coup ? Où est-ce qu'il faut aller ? Une grosse île, avec une toute petite là. Séparée par un couloir et vaguement une île qui ressemble à un cœur. J'aime assez l'idée. J'aime assez l'idée. Sauf que du coup, je n'ai pas regardé où était le trésor entre les deux. Pire, évidemment. Alors, le trésor. Le trésor. On projette. Le trésor est en bas. Ok. Je ne sais pas si ça fait vraiment cette forme là, le couloir. J'ai du céleri qui est mûr. On en profite parce qu'on est du côté de Francis. Donc, j'ai eu trois céleri. Je pense que ça devrait suffire. Mais je vais quand même planter un au cas où. Et puis d'ailleurs, ce que je peux faire tout simplement, c'est ça. Je vais quand même planter un au cas où. Je vais quand même planter un au cas où. Je vais quand même planter un au cas où. Voilà ! Comme ça, tout a poussé. Pourquoi je m'embête à attendre ? Voilà. Ça fait pas mal de céleri en plus. On va faire la même chose ici. Surtout qu'ici, du coup, on a eu le léger souci. Du fait que la ruche prend de la place. Voilà ! Tout a poussé. Je pense que là, on va pouvoir en remettre. Parce que du coup, deux feuilles de thé et deux cafés, ça fait pas énorme. Non, j'ai planté du lin. J'ai été trop vite. Ça m'apprendra à aller trop vite. Ah bah tant pis pour moi. En tout cas, je devrais pouvoir rendre la quête avec le céleri. Bah non, vu que la quête avec le céleri, c'est... On n'a même pas assez. On n'a que 25 céleri. Ok. On est bien loin. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de se concentrer un petit peu. Et pendant que ça pousse, essayer de trouver ce trésor. Alors, ça me plaisait assez ici. Ouais, c'est vrai que ça me plaît assez par ici. J'ai pas trop trop fait gaffe. Je dirais que c'est par là. Sachant qu'il nous disait... Le petit indice était par rapport au ton. Ouais. Je suis pas super convaincu. Du coup, on est le matin. J'ai pas sonné la cloche. Je vais aller reposer du céleri encore et encore. C'est mon dernier. J'aurais pas assez. Il va falloir que je trouve des graines de céleri. Et... Bizarrement, il est pas très content. Oh, c'est fait ! Et c'est... Très... Ouais, c'est vraiment ce que j'ai demandé, n'est-ce pas ? C'est que je pensais pas que ce serait si... Fade. Pas que ça m'importe. Tu devrais avoir... Tu devrais voir où j'ai déjà habité. En comparaison, on dirait un hôtel 5 étoiles. Mais... En plus ennuyant. Mais d'une bonne façon, hein. Ennuyant comme la méditation et la lecture. Zen ! C'est un mot. En tout cas, un grand merci. Je pourrais t'assister mieux avec cette petite chambre de garde. Non, t'as pas faim. Je vais te faire un câlin. Et je vais trouver Buck, parce que Buck a faim. Non, je voulais la porte. La porte. Buck, où es-tu ? Buck. Je sais pas où est Buck. Ah bah Buck était juste là. Donc on va essayer d'aller voir si... Ça serait pas... Par là. Donc me TP ici. On va regarder de nouveau cette carte. Maintenant qu'il n'y a plus Francis pour nous gêner. Donc une grosse île, ici, avec visiblement une petite excroissance là. Et une île en forme de plus ou moins cœur. Et le trésor est par là. Allons voir ce qu'on peut faire avec ces informations. Buck a de nouveau disparu. Merci Buck. Donc moi je dirais du coup quelque part par ici. On va essayer de trouver Buck. 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 Où es-tu ? Buck. Buck est là. Ah oui, j'ai si faim. Mais je te cherche. On sait que tu as faim, mon cher Buck. Tu aimes, à part la pizza. Aliments réconfortants, aliments à l'ancienne. Réconfortants et à l'ancienne. Je sais pas si j'ai grand chose. J'ai du ragoût de mollusque. Et on a laissé passer des caisses. Tant pis pour nous. Et il nous donne des collations. On va lui faire un câlin. C'est dommage d'avoir laissé passer les caisses. Parce que ça nous aurait peut-être permis d'avoir du céleri. Ah, je suis pas si nulle. Le trésor est bien là. Et on a le premier EP des Dice Boys. Je sais pas si c'était la chose la plus intéressante à nous donner. D'ailleurs, ça va où ? Oh là, ça va là. Alors, du coup, on a plein de quêtes. Oh, Captain ! Ils étaient plus futés que le pêcheur le plus expérimenté. Depuis la guerre, pour dominer ces poissons majestueux féroces, plusieurs perroquets ont été blessés dans cette quête au thon. Mais un jour, tous les thons ont disparu de la région. Pas en vue. Toute l'économie du thon s'est effondré. Deux jours, il faut être extrêmement chanceux pour croiser un de ces si rares créatures. Elles savent se cacher et se battre. Pas comme ce trésor que tu viens de trouver. Bon boulot, Captain ! J'aime comment ça se dit ! Ton ! Je vais continuer à le dire jusqu'à ce qu'on reçoive un autre numéro des magazines de pilleur. Ça, c'est parfait. Et on dirait que Jackie a des soucis. Ouch ! Mais qu'est-ce que... Stella, je... Je n'ai rien fait de mal, non ? C'était des petits insectes dégénérés. Ils se sont lancés sur moi. Bande de fous ! Je prends soin de vous, c'est tout, d'accord ? Vous seriez tous morts si je ne prenais pas soin de vous. Je devrais les enfumer, les balancers du bateau. Le petit connard de... Les... Les abeilles. Merde ! Merde ! Je le fais encore, hein, n'est-ce pas ? C'est comme avec Daria. Encore. Ce sont seulement des abeilles. Elles ne peuvent rien faire de mal. Et Daria, elle est... Elle est seulement Daria. Je ne sais pas pourquoi je deviens comme ça, Stella. Parfois, parfois, il arrive quelque chose. N'importe quoi, un grand bruit. Quelqu'un qui dit un truc que je n'aime pas, ou me fait la gueule, ou une mauvaise attitude. Et tout me dépasse. On dirait que je me noie. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus penser. Je commence à voir rouge. Je me rappelle à peine de ce qui est arrivé. Je veux changer, Stella. Tu dois me croire. S'il te plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. J'ai pensé être capable tout seul, mais visiblement... Ouais, je suis un con. Je sais. Jackie, le loser. Ne pense pas que je ne l'ai jamais entendu. Je ne fais rien comme il faut. Je merde toujours. C'est que... Je... J'ai besoin d'être seul. Je ne peux plus te parler, maintenant. Oh, petite tristesse. Jackie, le loser. Ok. Bah, nous, du coup... On va devoir chercher des graines de céleri. Je vous avouerai. C'est bien la chose que je n'ai pas forcément envie d'acheter. Mais on a besoin de graines de céleri. Graines de céleri. Ça s'achète tout. Carottes, navets. Céleri, ça doit s'acheter par là, non ? Érable. Maïs, carottes, navets. Érable. Non, là, il n'y a pas de marchand. Oignon. On s'achète de l'autre côté. Mouton. Non, on ne veut pas de mouton. On veut un marchand, nous. Graines de canne à sucre. Du céleri. On cherche du céleri. Il n'y a pas de marchand. Si, il y a un marchand qui donne de la laitue. Poireau. Non, pas du poireau. On veut du céleri. On veut du céleri. Érable. Il n'y a pas de marchand ici. Un marbre. N'ai-je aucune chance de trouver du céleri. Chou, coton, métal. Céleri. Nord Véleur. Bon, ben cap sur Nord Véleur pour acheter des graines de céleri. Je suis où ? Carte. On est là. On va retourner là. Et on va aller à Nord Véleur. Tranquillement. Je pense qu'on ne peut toujours pas améliorer chez Jackie. C'est ça. Il ne nous a toujours pas donné les infos. Bah. Et à ce moment-là. J'en parle. Et il nous appelle. Hé, Estella. Il faut qu'on parle. Je ne vais pas bien, Estella. Je veux dire, pas bien du tout. Je sais que je fais comme si j'étais fort et tout. Mais en vérité, je n'ai jamais été bien. Merde. Tu sais, tu me tapes vraiment sur les nerfs parfois. Tu es toujours si heureuse, bienveillante, si... Pétillante. Je ne sais pas comment tu fais. J'ai vu les gens dont tu prenais soin. Je les connais parce que j'en ai aussi pris soin. Et ouais, certains sont gentils et tout. Mais pour la plupart, ce sont, excuse-moi, des connards. Colériques, exigeants, impolis. Mais toi, ces choses ne t'aiment pas. Des vieux fous te crient dessus à cause de la douleur de leur pouding. Et toi, tu souris doucement, gentiment, toujours. Et tu règles magiquement la situation. Tu es la première arrivée et la dernière partie. Et je ne t'ai jamais entendu chialer à propos d'un patient. Mais moi, je... J'ai besoin d'aide, Stella. Chaque fois que j'essaye d'aller mieux tout seul, je me retrouve toujours au plus bas. Et j'en ai marre d'être toujours en colère. Il est temps que j'arrête de me raconter des histoires. Je ne suis pas un bon soignant. Je ne peux pas prendre soin de moi-même. Alors tu sais, je pense que tu es un nouveau patient maintenant. Je suis désolée d'être un fardeau. Pas que je connaisse une autre façon d'être. Alors maintenant que ça a été dit, ma chambre est un peu vide, tu crois pas ? Je veux un nouveau départ, mais je ne suis pas certain qu'une cellule de prison vite m'aidera. Quand je trouverai quelque chose, je te demanderai directement, sans jouer de jeu. Mais pour le moment, peux-tu me trouver des affiches ou un truc du genre ? Je n'en peux plus, des murs de béton. Je dois vraiment les recouvrir. Je deviens fou là-dedans. Je suis bientôt rendue à l'étape de me faire une petite amie avec des pommes de terre en purée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les affiches afin qu'ils ne fassent pas de petites amies en pommes de terre en purée ? Ça nous paraît dans nos cordes, très largement. J'entends Alex et je ne sais déjà plus où on voulait aller. Nord Véleur, Nord Véleur, mon cher. On va voyager... Nord Véleur, c'est par... C'est par là. C'est où Nord Véleur ? C'est par là, c'est par là. Nord Véleur, c'est par là. Donc on va voyager comme ça. Et on va arrêter l'épisode là. C'est vrai que l'arrivée de Jackie nous redonne un nouveau souffle. Et en même temps, les courses d'Helena nous redonnent aussi un nouveau souffle. Avec pas mal de choses à faire. Et des quantités assez astronomiques. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501